L'Empire Ottoman est un endroit qui aujourd'hui a disparu, en laissant derrière lui d'ailleurs des débris des États qui n'ont jamais plus connu la paix qu'ils avaient connu sous la houlette des sultans d'Istanbul. L'Empire Ottoman était longtemps un miroir pour l'Europe. Il y voyait l'ennemi, l'ennemi religieux, l'ennemi politique, l'envahisseur qui allait peut-être un jour ou autre engloutir l'Europe. Et en même temps, c'était un endroit où les chrétiens découvraient qu'il existait des façons de faire, d'agir, tout à fait différentes des leurs. L'Europe chrétienne a été longtemps gouvernée par une noblesse fière de son sang, de son lignage. Les ambassadeurs français ou vénitiens découvraient avec horreur que l'Empire Ottoman était gouverné par des pachas, des vizirs qui étaient des fils de bergers, qui avaient été promus par leur qualité personnelle. Cet empire ne connaissait pas de noblesse. On découvrait avec étonnement un empire qui était officiellement musulman, d'autant plus que le sultan était aussi le calife, le protecteur de la Mecque et de tous les croyants. Mais cet empire musulman était peuplé à moitié par des chrétiens, très souvent d'ailleurs très fidèles et loyaux au sultan. Même plus, ces mêmes vizirs, ces mêmes pachas qui gouvernaient l'empire, qui commandaient les flottes et les armées de l'empire ottoman, étaient très souvent des chrétiens de naissance. Parce que le sultan choisissait exprès parmi ces sujets chrétiens, ces plus fidèles collaborateurs. Donc c'était le monde à l'envers. Il ne se trouvait que très rarement des occidentaux pour dire cette façon d'organiser, de gouverner un empire, ce n'est pas si mal que ça, on aurait quelque chose à apprendre. Bien plus souvent on disait, ils ne sont pas seulement fidèles, ils ont aussi une façon de se gouverner abominable. Justement, c'est des fils de bergers, c'est nous qui on va triompher. Enfin c'est vrai, c'est les occidentaux qui ont triompher, même si la société de l'empire ottoman, jugée avec nos valeurs d'aujourd'hui, nous paraît souvent bien plus moderne, bien plus semblable à ce que nous souhaitons que notre passé européen. Mais d'ailleurs, je continuais de dire européen. Mais l'empire ottoman, c'était bien l'Europe. Aujourd'hui, on discute, est-ce que la Turquie, ça fait partie de l'Europe ou non ? Là, je n'ai pas de réponse prête, mais l'histoire de l'empire ottoman est sans doute une partie de l'histoire de l'Europe. de l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada